Aujourd'hui, faire l'importation est plus facile, c'est ce qu'il faut inverser cette tendance, parce qu'aujourd'hui, c'est parler à tous nos industriels de trouver toutes les matières premières et de consommer nationales, parce qu'aujourd'hui, il y va de faire des économies sur nos devises, il ne faut pas les gaspiller n'importe comment. Je citerai un petit cas rapidement, c'est le concentré de tomates, le triple concentré de tomates, que nous importons facilement et nous avons tué tout ce secteur. C'est aujourd'hui qu'il revient, il faudrait encore l'encourager, parce qu'aujourd'hui, la tomate algérienne était la première qualité mondiale et aussi la plus grande production mondiale. C'est vrai que nous avons perdu cette première place, mais nous nous battons pour la reprendre. On aimerait dans le futur avenir être vers les cinq premiers géants dans le monde des exportateurs de la tomate. On a les moyens, le sud est regorge de soleil et d'eau, et aujourd'hui, il y a quelques industries qui se sont installées, avec toute la région de Skigda et de Annaba qui ont repris cette industrie qui était à l'époque notre fleuron et notre fierté. Pour la poudre de lait, je ne pense pas que nous avons la potentialité aujourd'hui de faire sécher du lait en Algérie, parce que nous ne sommes pas en production assez excédente. Par contre, il y a ce qu'on appelle les bassins laitiers, c'est vrai qu'ils produisent un peu plus par rapport aux autres régions, mais si on donne un peu le cas de la Chine, qui a racheté dans le nord de la France des sociétés qui sont excédentaires de lait, qui sèchent du lait dans cette région pour exporter ça en Chine. Là, on aurait pu faire le cas comme ça pour s'en débarrasser de tout, parce que l'Algérie ne pourra jamais produire 100% de son lait en Algérie et notamment sécher le lait. Effectivement, nous avons fait un net recul de la production nationale du lait cru en Algérie. Nous avons mené une politique depuis 2007 jusqu'à 2014. Il y a eu un échec parce qu'il n'y a pas eu de suivi justement de nos autorités par rapport à toutes les politiques que nous avons conseillées pour produire plus. Effectivement, on a apporté des subventions, etc., pour aider tous les secteurs, qu'ils soient les collecteurs, les producteurs de lait, les éleveurs eux-mêmes. Mais seulement cette politique n'a pas mené à bout de relever au moins 50% de notre production. Nous sommes arrivés à peu près à moins de 400 millions de litres par an de lait cru en Algérie. Maintenant, nous sommes en net recul, nous sommes à moins de 300 millions. Et ça, c'est dû à la politique qui n'a pas été suivie. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez sur le marché mondial, il y a la poudre de lait qui recule. Auparavant, elle coûtait 5-6 000 dollars la tonne. Aujourd'hui, elle coûte moins de 3 000 dollars. Donc, on parlait tout à l'heure, c'est normal que les industriels ont un recours d'importer facilement de la poudre de lait parce qu'aujourd'hui, elle a reculé sur le marché mondial. Donc, ils achètent de la poudre de lait. Ils oublient que le lait de vache est là, sur place, est subventionné par l'État. Mais l'industrie ne veut plus collecter parce qu'il y a énormément de problèmes autour de ce lait.